Et puis une lueur d'espoir pour la famille d'Ingrid Bettencourt détenue depuis 3 ans et demi en Colombie. Les forces armées révolutionnaires ont libéré un otage. Le Quai d'Orsay reste très discret sur d'éventuels contacts entre un émissaire français et les rebelles. Gilles Rabin, Michel Montponté. Depuis plus de 3 ans, Ingrid Bettencourt est retenue prisonnière, quelque part dans la jungle colombienne, dans les mêmes conditions que ses autres otages des FARC. Ils vivent là depuis plusieurs années. Cette femme, par exemple, une députée, a été enlevée avec ses enfants puis séparée d'eux. Elle m'en dit quelques nouvelles. En geste de bonne volonté, les FARC qui détiennent 1600 otages viennent de libérer un soldat. Il faut espérer que c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment la première fois que les FARC libèrent un prisonnier depuis 4 ans et c'est quelque chose de très important. Dans le même temps, un émissaire de Jacques Chirac a rencontré en secret le numéro 2 du mouvement rebelle. Paris refuse de commenter la nouvelle, mais le ministre de l'Intérieur colombien la confirme. La vérité, c'est que nous avons facilité la démarche du gouvernement français pour intercéder en faveur des personnes séquestrées. Cette déclaration marque un tournant dans la politique du président colombien Uribe qui refusait jusqu'ici toute négociation avec les rebelles et par conséquent toute possibilité de libération. La France avait déjà essayé de libérer Mme Bettencourt il y a deux ans. Elle avait même envoyé un avion militaire. L'affaire avait capoté. Merci. Merci.